On aborde sur le printemps 2017 la 18e édition des enfants du sabbat. Donc ça fait déjà une belle histoire. Et comme tous les ans, on représente une sélection de jeunes artistes qui ont été diplômés par l'école supérieure d'art de Clermont-Métropole et l'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon. On retrouve comme tous les ans tous les registres de la création. Cette année, la couleur et la peinture apparaîtra d'une manière surprenante, c'est-à-dire hors de la notion du cadre du tableau. Et puis se dégage petit à petit une lecture de la réalité qui appartient à ces jeunes artistes qui savent nous surprendre à travers les registres qui sont les leurs. En particulier, il y a une lecture et un sens qui va ressortir de leur réception subjective de la réalité. On verra à maintes reprises comment chacun met en péril quelque part peut-être la certitude de nos observations et de nos regards et aussi savent proposer des lectures parfois politiques, parfois d'une dimension politique affective, parfois dans d'autres domaines qui mettent en relation le spirituel ou le temporel, etc. On verra tous ces aspects qui sont abordés dans l'exposition et qu'il appartient à chacun de recevoir. On est à la fois dans une tradition de l'art, une grande tradition de l'art. Ce sont des jeunes artistes qui ont étudié pendant cinq ans. Ils ont une connaissance assez extraordinaire de l'histoire des arts. Et en même temps, ils savent arriver à, c'est là le grand enjeu, c'est d'assimiler toute cette épaisseur historique et en même temps savoir innover, c'est-à-dire faire un pas supplémentaire par rapport à tout ce qu'ils ont appris et savent nous surprendre ou nous attendre rire ou nous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada